La sexualité objet d'un droit A 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 Cette affirmation de Francis Caballero et de plusieurs auteurs est advise de manière générale mais elle mérite peut-être plus ample examen. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre d'éléments, d'indices, semblent converger qui seraient favorables à la reconnaissance en matière de sexualité d'un droit A comme on a pu reconnaître un droit au logement, un droit à des moyens convenables d'existence ou un droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Quels sont ces indices ? Ces indices sont de trois ordres. Premier ordre d'indices, des indices lexicaux d'abord. Bien des marqueurs lexicaux, des droits à quelque chose se retrouvent en matière de sexualité. Le lexique du besoin est extrêmement sollicité, très largement sollicité, y compris par la cour de cassation, lorsqu'elle définit ou décrit la prostitution comme consistant à se prêter, moyennant une rémunération à des contacts physiques de quelque nature qu'il soit, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. N'évoquons-nous pas dans le même mouvement la nécessité qui imprégnerait la matière ? On peut à cet égard se référer à ce qu'écrivent Patrice Maniglier et Marshall Ayacoub. Les Pays-Bas ont montré qu'ils considèrent, eux, que la sexualité est une nécessité humaine, aussi importante que la santé. La sexualité est ainsi, pour eux, presque un droit social. N'évoquons-nous pas également la misère sexuelle, comme le fait Francis Caballero dans l'extrait que j'ai lu à l'instant et un peu plus tard dans le même ouvrage. Besoin, nécessité, misère et exigence sociale de lutter contre ou de garantir un minimum, ou de garantir, on l'a évoqué à l'instant, l'accessibilité. Les termes dans lesquels se dit la sexualité ne sont pas sans lien avec le lexique sollicité pour évoquer, construire un droit au secours, un droit au logement, ou donc un droit à respirer un air qui nuise pas à sa santé. Mais au-delà des indices lexicaux, c'est, deuxième élément, la logique idéologique de la normalité, qui irrigue aussi nombre de discours relatifs à la sexualité. Or, ce discours sur la normalité, il est aussi un fardeau pour ceux qui n'accèdent pas à cette normalité. La thématique irrigue évidemment en particulier les premiers romans de Michel Houellebecq. Et Emmanuel Cartier, ce matin, a pu évoquer une société de la performance en la matière. Or, il a été établi que la reconnaissance d'un droit à quelque chose vient souvent répondre à cette inquiétude démocratique de ne pas accéder à la normalité ou de ne pas accéder à une situation minimale ou médiocre. Troisième élément, cette logique idéologique de normalité en matière sexuelle se traduit déjà dans le droit positif en matière de responsabilité civile. On peut à cet égard se référer à la définition adoptée par la Cour de cassation du préjudice sexuel. En 2010, le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, « Le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer. » Et on sait que pour indemniser la victime d'un préjudice sexuel, il sera fait référence au demeurant de manière parfois très contestable, en prenant en considération l'âge des individus en particulier, à un modèle de vie sexuelle normale. Certes, la reconnaissance d'un tel préjudice sexuel ne signifie pas la reconnaissance indirecte d'un droit à une sexualité qui serait normale. Toute reconnaissance d'un chef de préjudice n'est pas par ricochet, consécration implicite d'un droit. Mais il est évidemment tout de même très significatif que la perte de la capacité à accéder au plaisir soit saisie par le droit pour donner lieu à une indemnisation. Le discours ambiant, c'est-à-dire le lexique sollicité, la logique idéologique sous-jacente et le contexte juridique, est donc porteur pour la consécration d'un droit à dont l'objet serait la pratique ou l'activité sexuelle, en un mot la sexualité. Alors que ce droit ne soit pour l'instant pas formellement reconnu, ce n'est pas vraiment discutable et ce ne sera pas la question. La question qu'on va se poser est celle de savoir s'il est susceptible d'émerger, eu égard à ce contexte ambiant, est-ce qu'un tel droit serait susceptible d'émerger par la sollicitation de ressources textuelles, en particulier de ressources textuelles positives. En somme, la question qui se pose est celle de savoir si pour faire avancer la cause d'un égal ou normal ou minimal accès à la sexualité, il est possible de se fonder sur un certain nombre de textes juridiques. Mais cette recherche serait vaine si elle n'était pas accompagnée d'une évaluation des potentialités d'un éventuel droit à la sexualité, c'est-à-dire si on ne cherchait pas à anticiper l'exercice d'un tel droit. Donc je plierais à l'exercice traditionnel pour les juristes de partie d'abord une première interrogation sur l'existence d'un droit à la sexualité. Alors, si on cherche à construire, à inventer un droit à la sexualité, on pourrait envisager finalement deux grands types de normes à solliciter, qui créeraient finalement probablement des configurations assez différentes pour les droits qui seraient ainsi construits. On pourrait songer d'une part à solliciter des normes générales, les droits de l'homme, on pourrait aussi songer à solliciter un droit spécial, des normes spéciales, en l'occurrence le droit du handicap, et on étudiera ces deux points successivement, quoique peut-être plus rapidement que prévu. D'abord du côté des normes générales, c'est-à-dire des droits de l'homme. On l'a déjà signalé dans la matinée, deux normes semblent principalement pouvoir être mobilisées. Le droit à la santé d'une part, le droit au respect de sa vie privée d'autre part. Alors du côté du droit à la santé, on l'a encore indiqué tout à l'heure, on peut se référer en particulier à l'observation générale numéro 22 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU. C'est une observation générale de 2016 qui porte sur le droit à la santé sexuelle et procréative. Dans ce cadre, le Comité onusien des droits économiques, sociaux et culturels, le CODESC, rappelle que le droit à la santé sexuelle et procréative fait partie intégrante du droit à la santé consacré à l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ça, en même temps, ce n'est pas une nouveauté. Dans une observation générale précédente, la 14 de mémoire, le CODESC avait rappelé la même donnée. Mais est-ce qu'on peut véritablement en tirer quelque chose ? Finalement, si on rentre un peu plus avant dans cette observation générale numéro 22, on va constater que c'est une logique de santé sexuelle assez strictement entendue qui est ici en cause. et ça se révèle en particulier par les renvois que fait le CODESC à d'autres normes. Par exemple, pour fonder l'existence d'un droit à la santé sexuelle, à partir du droit à la santé de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le comité fait référence à l'article 12 d'une autre convention internationale, la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Et quand on va voir l'article 12 de la CIDO ou de la CEDEF, selon qu'on la cite en français ou en anglais, qu'est-ce qu'on lit ? Les États partis prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille. On admettra bien volontiers que s'il s'agit de santé sexuelle, il ne s'agit que de manière secondaire de sexualité comme pratique ou comme activité. Et d'ailleurs, la recommandation générale numéro 22 va préciser que le droit à la santé sexuelle et procréative recouvre une série de libertés et de droits à prestations. Et donc là, suit toute une liste de possibilités. Quant aux prestations, il s'agit notamment de l'accès à un ensemble de ressources, de biens, de services et d'informations de santé qui permettent à chacun d'exercer pleinement le droit à la santé sexuelle et procréative prévu à l'article 12 du pacte. Et on pourrait développer, mais il fait référence à un nombre suffisant d'établissements, de services, de biens, de programmes de santé, etc. Il fait référence à l'accès à une eau salubre et potable et à des installations sanitaires, des hôpitaux et des cliniques appropriées. On est vraiment dans le champ du soin et pas dans celui de l'activité sexuelle. Alors, une piste seulement est ouverte qui illustre la logique d'égalité réelle qui est de plus en plus présente dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme ou dans l'occasion de laquelle le Codesque rappelle que la non-discrimination et l'égalité ne nécessitent pas seulement l'égalité juridique et formelle, mais aussi l'égalité qu'il qualifie de fondamentale. L'égalité fondamentale impose de répondre aux besoins de santé sexuelle et procréative distincts des populations et des groupes divers et de remédier à tout obstacle pouvant toucher tel ou tel groupe. Les besoins de santé sexuelle et procréative de groupes particuliers doivent recevoir une attention ciblée. À titre d'exemple, les personnes handicapées ne doivent pas seulement bénéficier de la même qualité et de la même gamme de services de santé sexuelle et procréative, mais aussi des services dont ils peuvent avoir spécifiquement besoin en raison de leur handicap. Il semblerait donc possible de solliciter le droit à la santé pour construire un droit à la sexualité, mais visiblement un droit à la sexualité qui serait fortement connoté par une dimension médicale. Évidemment, on pourrait espérer une approche moins médicale par la sollicitation du droit au respect de la vie privée. Il ne fait aucun doute que la vie sexuelle soit une composante de la vie privée. La question n'est plus débattue. On pourrait aussi se référer à l'autonomie personnelle, mais qui elle-même trouve son siège dans l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit au respect de sa vie privée, avec bien sûr cette référence déjà mentionnée par Emmanuel Cartier ce matin à l'arrêt KAAD contre Belgique de 2005 de la Cour européenne des droits de l'homme. Le droit d'entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d'autonomie personnelle. Et cette lecture de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle est parfaitement intégrée, reçue par les juridictions internes, et on peut à cet égard citer une décision très remarquée de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 novembre 2012, qui souligne que le respect de la vie sexuelle est une composante du droit au respect de sa vie privée. Si la décision est importante, c'est qu'elle était précisément en cause le règlement d'une institution recevant des malades. En revanche, l'affirmation est courante selon laquelle aucun droit à ne saurait être déduit de l'existence d'une telle liberté sexuelle. M. Pi écrit que la sexualité composante de la vie privée est une liberté, pas un droit au sens technique, et on pourrait de la sorte multiplier les références d'auteurs qui contestent ce glissement d'un droit au respect de la vie privée qui inclurait la liberté sexuelle à un droit à une vie sexuelle ou à une sexualité. Cette analyse selon laquelle il n'y aurait pas de droit à en la matière semble frapper au point du bon sens. Pour autant, elle peut être mise en discussion au regard d'une analyse renouvelée des droits fondamentaux, de tous les droits fondamentaux, analyse renouvelée qui en particulier est portée par les organes de l'ONU en matière de droits de l'homme. Il est en effet de plus en plus couramment admis que tout droit fondamental impose aux États trois obligations respectées, c'est-à-dire ne pas porter atteinte, mais aussi ne pas discriminer, protéger, par exemple en posant des interdits, comme l'interdiction de fumer dans certaines enceintes pour protéger le droit à la santé, et réaliser. Ce qui concerne certes les droits économiques et sociaux, mais qui concernerait en réalité tous les droits, avec un exemple très simple, le droit de vote. On a beau dire que c'est un droit civil et politique, s'il n'y a pas d'organisation d'élection, il n'y a pas d'exercice de ce droit. Or, il faut des mesures matérielles de réalisation qui ont un coût. L'analyse en question ayant précisément pour objet de faire voler en éclat la distinction entre des droits de, des libertés d'une part, et des droits à, des créances d'autre part. Et donc, il y a ce mouvement très fort qui dit que, finalement, cette distinction fondamentale, elle n'est pas fondamentale, et que dès lors qu'on est en présence de droits fondamentaux, il y a différents aspects, des aspects négatifs et des aspects positifs, qui doivent converger. Or, si on applique cette clé d'analyse au droit au respect de la vie privée, incluant une dimension de liberté sexuelle, on pourrait construire un droit à une sexualité, un droit à une vie sexuelle. Ce qu'on constate, donc, c'est qu'un plus ou moins grand effort d'interprétation des sources permettrait peut-être de construire un droit à la sexualité au périmètre toutefois un peu incertain, on y reviendra. On pourrait espérer un fondement plus solide du côté du droit du handicap, et c'est le deuxième point de cette première partie. S'agissant donc des normes particulières du droit du handicap, est-ce qu'on pourrait trouver dans ces normes le fondement d'un droit à la sexualité ? Pourquoi est-ce qu'on va regarder du côté du handicap ? Parce que c'est a priori là que les questions sociales sont les plus fortes, et puis c'est le thème qui nous réunit d'autre part. Alors, la méthode déjà en elle-même, elle peut interroger, elle peut susciter des réserves dans la mesure où cela conduirait à construire une sorte de droit catégoriel à la sexualité. Or, la frustration sexuelle ne concerne pas que les personnes en situation de handicap, et la logique universaliste des droits fondamentaux serait alors battue en brèche. Mais si on fait abstraction de cette réserve, allons voir s'il y a quelque chose à faire des textes. Ces textes, quels sont-ils ? Au premier, chef, deux textes. D'abord, l'article L114-1 du Code de l'action sociale et des familles, et ensuite le suivant, l'article L114-1 du Code de l'action sociale et des familles. Le premier texte, c'est le texte qui reconnaît le droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale pour toute personne handicapée. Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. Alors, dans un premier temps, on peut se dire que ce texte est très général, donc qu'il serait un fondement formidable. Mais en réalité, si on le scrute un petit peu plus précisément, on constate qu'il ne permet pas véritablement de progresser dans la réflexion, tout simplement parce que, finalement, le texte ne dit que le fait que, si droit fondamental il y a, il faudra assurer cet exercice des droits fondamentaux, y compris aux personnes handicapées qui pourra solliciter la solidarité de la collectivité à cet égard. Mais s'il n'y a pas de droit fondamental à la sexualité, eh bien, le texte n'apporte rien de supplémentaire. Donc, finalement, c'est un fondement qui n'est pas extrêmement efficace, et donc, c'est plutôt du côté du droit à la compensation des conséquences du handicap, qui a été consacré par une loi de 2002 et précisé par la loi du 11 février 2005. C'est du côté du droit à la compensation des conséquences du handicap qu'on pourrait espérer trouver quelque chose qui permette de construire un droit à la sexualité, et plusieurs auteurs ont suggéré cette piste. Vous le savez, le texte dispose que la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelle que soit l'origine et la nature de cette déficience, son âge ou son mode de vie. Donc, a priori, un texte qui est extrêmement large, mais la linéa 2 du texte va préciser toute une série de domaines dans lesquelles la compensation peut intervenir. Elle consiste à répondre à ses besoins qu'il s'agisse de, et suivre toute une série de domaines directement concernés. Or, parmi ces domaines, vous n'avez aucune référence directe à la vie sexuelle ou à la sexualité. Alors, on peut soutenir que le droit à la compensation, ce n'est pas uniquement le droit à la prestation de compensation qui est prévu à l'article L245-1 du Code de l'action sociale et des familles. On peut dire que ce texte a une portée normative qui va au-delà du service d'une simple allocation, mais est-ce qu'il peut aller jusqu'à intégrer, prendre en considération cette dimension de l'accès à une vie sexuelle ou à la sexualité ? C'est extrêmement incertain, dans la mesure où, si le droit à compensation a vocation à répondre aux besoins de la personne, et si des aides de toute nature sont visées dans le texte, il faut admettre que le périmètre de ces besoins ou de ces aides ne semble pas indéfiniment extensible. Et vous pouvez en particulier aller voir dans le texte, tel qu'il a été d'ailleurs complété depuis 2005, qu'est prévu un plan personnalisé de compensation. Ce plan personnalisé de compensation doit prévoir des besoins de compensation, il peut lui-même être accompagné d'un plan d'accompagnement global qui peut envisager des interventions éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d'insertion professionnelle ou sociale, ou d'aide aux aidants. Or, il n'est pas évident, il est même assez difficile de faire entrer ce qui serait, par exemple, une assistance sexuelle dans cette liste de besoins ou de modes d'intervention qui sont prévus dans la loi. Inventer un droit à la sexualité semble donc un peu fastidieux, mais possible certainement en recourant à certaines techniques d'analyse des droits fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée. Mais plutôt que de s'interroger indéfiniment sur la possibilité de construire, d'inventer, de découvrir un tel droit à la sexualité, peut-être conviendrait-il en amont de chercher à identifier ce que l'on pourrait en tirer dans le cadre de l'exercice de ce droit et ce sera le deuxième temps de cet exposé. Donc, l'exercice du droit à la sexualité est là encore une incertitude, incertitude sur ses potentialités. Quand on est en présence d'un droit à quelque chose, on a a priori un créancier et un débiteur et on peut aller regarder du côté de ces deux acteurs quels pourraient être les effets de la mise en œuvre d'un éventuel droit à une vie sexuelle ou à une sexualité. Du côté des débiteurs, d'abord, du point de vue des débiteurs, d'abord, très souvent, tous les droits à quelque chose sont décriés parce qu'ils ne permettraient pas d'obtenir le bienfait promis. Or, c'est un reproche qui n'est pas forcément si convaincant que cela dans la mesure où même s'ils ne permettent pas forcément d'obtenir le bienfait promis, ils permettent de modifier les situations juridiques. Et c'est ce que l'on peut constater en présence de très nombreux droits à quelque chose et probablement qu'on pourrait faire produire des effets au droit, un éventuel droit à la sexualité si on arrivait à le faire émerger à partir des normes mobilisables. Simplement, il y a deux types de débiteurs fondamentalement différents qui se trouveraient ici dans des situations extraordinairement différentes. Opposer le droit à la sexualité à une personne publique serait parfaitement concevable, même s'il y a pu y avoir des réserves exprimées par les uns ou par les autres. On ne voit pas tellement de difficultés techniques au premier abord pour opposer un droit à la sexualité aux personnes publiques. Pour obtenir quoi ? A minima, l'invocation d'un tel droit à la sexualité devrait permettre d'imposer le respect de la vie sexuelle sous réserve que d'autres impératifs ne soient pas considérés plus essentiels dans le cadre d'un contrôle de proportionnalité. Le droit à la sexualité pourrait être invoqué pour imposer, améliorer l'accès au parloir sexuel dans les prisons. Il pourrait évidemment aussi être mobilisé pour remettre en cause les règlements des institutions qui interdisent dans leur sein les rapports sexuels. Simplement, finalement, quel serait l'apport majeur d'un tel droit pour modifier les choses ? On sait en particulier, s'agissant des personnes en institution, que l'article L311-3 du Code de l'action sociale et des familles permet déjà d'assurer le respect ou devrait permettre déjà d'assurer le respect de la dignité, de la vie privée, de l'intimité, de la personne en institution. Et on constate d'ailleurs que des règlements ont pu être annulés sur ce fondement ou directement sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. A maxima, un droit à la sexualité pourrait être mobilisé pour fonder un service public du sexe. Mais la difficulté est toutefois évidente, en particulier au regard des évolutions récentes de la législation française et de l'article 611-1 du Code pénal, issu de la loi du 13 avril 2016, c'est-à-dire la pénalisation du client de la prostituée. Il semble qu'il y ait une forme d'incohérence normative à admettre tout à la fois qu'il y ait une pénalisation du client et qu'il y ait un service public du sexe. Alors on sait que cette incohérence, certains essayent de la dépasser en suggérant qu'il serait possible de traiter différemment l'assistance sexuelle ou érotique et la prostitution. En réalité, cette voie me semble extrêmement peu praticable, c'est-à-dire distinguer l'assistance sexuelle de la prostitution, parce que comment on distingue ? Comment distinguer sauf à avoir une vision de la prostitution qui n'aurait strictement rien à voir avec l'idée de soin ? Or, si on se réfère à une partie des écrits des travailleurs et des travailleuses du sexe, je pense au texte, par exemple, de Griselidis Réal, on voit bien que la prostitution peut aussi être conçue comme une activité de soin. Elle dit comment elle accueille ses clients, comment elle les soigne, et vraiment, elle explique son travail de soin. Et je ne vois pas comment on va pouvoir dire que l'un relève de telle catégorie et l'autre de telle autre. C'est parfait. Quant à opposer le droit à la sexualité à une personne privée, là, évidemment, on sait que cette opposabilité à une personne privée ne saurait en être question. On peut imaginer, évidemment, qu'au nom d'un droit au logement, un propriétaire se voit imposer le maintien dans les lieux d'un locataire. En revanche, imposer l'accomplissement d'une prestation sexuelle à un débiteur de hasard ne saurait être envisageable. La borne du consentement du prétendu débiteur, elle est évidemment ici infranchissable. Et cette question du consentement, elle est aussi centrale s'agissant de la facette, cette fois active, d'un éventuel droit à la sexualité. Ce sera mon dernier point, du point de vue des créanciers. Du point de vue des créanciers, la question de l'exercice d'un éventuel droit à la sexualité se pose dans des termes extraordinairement différents, selon que le titulaire du droit est en pleine possession de ses capacités intellectuelles, ou au contraire que celles-ci sont très lourdement altérées. S'agissant uniquement de ces secondes personnes, les difficultés sont extrêmement nombreuses. Elles sont évidemment très nombreuses en amont, je dirais, sur l'identification même, peut-être, du désir, avec des risques de biais de genre extrêmement forts, conduisant d'une part à donner une forme de primauté au désir masculin et aux besoins sexuels des hommes. On évoquait ce matin l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, et d'après M. Marcel Nuss lui-même, au sein des 150 bénéficiaires d'accompagnement sexuel de la PASSE, 5 sont des femmes. Donc, il y a là un biais qui est très fort. Et, seconde biais de genre, projeté sur la personne en situation de handicap, la primauté sociale du désir hétérosexuel, évidemment, dans les hypothèses où la situation de handicap serait, je dirais, antérieure à tout développement d'une vie sexuelle préalable. Imaginons qu'on arrive à écarter ces obstacles. La question de la volonté du créancier resterait au cœur de son interrogation. C'est-à-dire, comment est-ce que cette personne pourrait exercer son droit ? Comment est-ce qu'elle pourrait exercer son droit ? Le premier réflexe, quand on s'intéresse à cette question, d'un point de vue juridique, c'est de se référer au texte relatif aux majeurs protégés dans le Code civil, et en particulier aux articles 457-1 et suivants du Code. Simplement, ce réflexe est extrêmement contestable. Pourquoi ? Parce que ce référentiel du droit civil en matière de majeurs protégés, c'est un référentiel qui est pensé pour consentir à des actes juridiques. Or, le consentement à un acte sexuel n'est certainement pas un consentement à un acte juridique, entendu comme une manifestation de volonté ayant pour objet de faire produire des effets de droit. Donc, en réalité, ce référentiel, il porte à faux au moins en partie. Et quand bien même on voudrait l'utiliser, qu'est-ce que l'on pourrait solliciter ? On solliciterait en particulier l'article 458 du Code civil. Ce texte dit que, sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Ce texte, il a été conçu pour protéger ce qu'on a appelé la capacité naturelle de la personne protégée, c'est-à-dire un domaine dans lequel elle seule doit pouvoir décider, il ne doit pas y avoir ni assistance ni représentation. Ce qui paraît extrêmement respectueux de la personne, simplement tout le monde qui travaille ces questions sait que le revers, il est extraordinaire. C'est que si la personne n'est pas en situation de consentir, elle ne peut pas du tout exercer son droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution de rechange, il n'y a pas de solution de repli. Et par conséquent, on dit que cette capacité naturelle, elle a comme revers finalement la création de formes d'incapacité de jouissance, l'expression en l'occurrence tombe assez bien, formes d'incapacité de jouissance qui fait que finalement, si on ne peut pas consentir valablement, on ne peut rien faire. Et donc le droit à la sexualité disparaîtrait pour une des hypothèses pour lesquelles il a été particulièrement conçu. Alors pour sortir de cette aporie, il faudrait, on pourrait repenser ce que signifie consentir à un acte sexuel. C'est une voie qui a été explorée par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 9 mars 2016, qui était relatif à un litige de droit du travail. En l'occurrence, c'est une psychologue qui avait favorisé le rapprochement sexuel de deux des personnes en situation de handicap qui étaient hébergées dans la résidence et elle est licenciée pour faute. Et la question va être de savoir si faute il y a effectivement. Et pour expliquer qu'il n'y a pas faute, la Cour d'appel de Paris va se prononcer sur l'existence du consentement des deux résidents au rapport sexuel. Et la Cour d'appel va dire qu'il convient de distinguer le discernement invoqué par l'association, qui est la faculté, donc qui avait licencié, qui est la faculté d'apprécier sainement les choses avec intelligence et sens critique, du consentement, qui est l'action de donner son accord à un acte. Si on comprend bien l'arrêt, il y aurait donc matière à distinguer un consentement et un discernement. Il y aurait une possibilité de consentement sans discernement. On pourrait consentir, car désirer, sans discerner, ce qui inviterait à admettre l'exercice d'un droit à la sexualité par une personne non discernante, mais désirante. Alors, à bien des égards, cette solution, elle est très perturbante pour un juriste privatiste qui doit concevoir un consentement sans discernement, ce qui, a priori, on l'a évoqué tout à l'heure, est peu compatible. Finalement, à la réflexion en droit civil, ça pourrait ne pas être si aberrant. Pensez à toutes les hypothèses dans lesquelles on évoque les décisions, les décisions du malade ou les décisions de la personne du majeur protégé. Or, ces décisions, on voit bien que les décisions du quotidien, elles n'exigent peut-être pas un discernement particulièrement construit. Simplement, si le droit civil admettrait probablement qu'on prenne en considération des décisions qui ne soient pas des décisions assorties d'un véritable discernement, il y a une vraie difficulté. C'est que le droit pénal, lui, ne se laissera pas convaincre par cette idée d'un consentement sans discernement. Et donc, la protection du consentement par le droit pénal demeurera. Et on ne peut douter que le juge pénal puisse considérer comme consentant à un acte sexuel une personne dépourvue de discernement. retour au point de départ. En somme, la question du droit à la sexualité et moins celle de la possibilité de son existence, débat finalement un peu vain au regard de la plasticité des textes. Bien sûr, on peut dire qu'il n'y en a pas, mais bien sûr, on peut essayer de construire et on peut travailler les juridictions pour essayer d'obtenir la reconnaissance d'un tel droit à la sexualité. Mais finalement, la vraie difficulté du droit à la sexualité, c'est quand on se penche sur ces conditions d'exercice où l'on constate que, ou bien finalement, il ne permet d'obtenir que quelque chose que l'on pourrait obtenir par une autre voie, ou bien il bute sur une question fondamentale qui est, s'agissant des personnes en situation de handicap, les empêchant de discerner clairement les conséquences de leur acte, l'impossibilité pour eux d'exercer ce droit, de sorte que l'utilité du droit s'avérerait finalement assez marginale pour les questions qui sont centrales en pratique, ce qui peut inviter, sur le plan stratégique, à ne pas investir excessivement une voie, la reconnaissance d'un droit qui ne serait finalement probablement pas aussi féconde qu'espéré. Je vous remercie. Merci. Dans les cinq minutes qui nous restent avant la pause, on va passer à un temps de questions-réponses. Alors moi, j'avais une question à poser à François Crochon qui nous a parlé d'empowerment et de la difficulté entre handicap ou du moins déficience intellectuelle et empowerment. Et l'arrivée d'associations d'enfants, de parents déficients intellectuels, ne peut-elle pas nous aider dans ce domaine à faire évoluer les mentalités sur le regard et la représentation qu'on a des personnes en situation de handicap intellectuel ? Je ne sais pas si je peux répondre, mais peut-être concrètement, oui, l'empowerment, c'est la capacité à prendre en charge d'une communauté par elle-même, définir ses besoins et trouver les moyens d'y répondre. Alors, au-delà du changement de la mentalité, il y a déjà des actions qui sont mises en place. Par exemple, des associations d'autosupport, autorreprésentatifs comme nous aussi, Trisomie 21, Independent Living, d'autres que je ne connais pas, loin de là, en Europe, qui ont effectivement travaillé, mais qui éditent aussi au quotidien, comme l'UNAPI aussi, des guides, par exemple, des personnes qui sont sous mandat de protection, en facile à lire, à comprendre. Donc, qui ont pu traduire et rendre accessible le droit pour des personnes qui n'ont pas un accès facilité en littératie, que ce soit en promotion de la santé ou en droit. Il y a aussi une revue qui est faite par Nesat du Var, qui s'appelle « J'existe et je veux », qui propose, en langage facile et à comprendre, c'est des personnes elles-mêmes qui vont construire cette revue trimestrielle pour des personnes qui sont elles-mêmes déficientes intellectuelles. Et puis, on en parlera peut-être demain à la table ronde, mais avec Jennifer Fournier, avec Yves Jeanne, Trisomie 21 et bien d'autres, on a effectivement accompagné un groupe de personnes elles-mêmes en situation de handicap qui présentaient une Trisomie 21 et une déficience intellectuelle. Et on a constitué des binômes de personnes qui se sont formées, qui ont défini des besoins et qui sont en passe de créer un outil qui sera diffusé gratuitement pour les personnes. Et ça va au-delà, c'est-à-dire qu'on va à ce moment-là dans le sens de la pérémulation, c'est-à-dire que ce sont ces personnes elles-mêmes qui vont présenter cette exposition à des personnes qui ont des besoins spécifiques, similaires. Donc, les choses existent, c'est vrai qu'elles sont peut-être peu médiatisées, mais je crois qu'on est vraiment déjà au niveau, au temps de 2-0, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est plus le temps de la sensibilisation, des belles images, des beaux discours, etc. Il y a vraiment des actions concrètes à mettre en place. Après, c'est vrai qu'en termes de droits, on a aussi le revers de la médaille. On a aussi des difficultés de personnes elles-mêmes en situation de handicap qui viennent dans le cabinet des sexologues ou dans des groupes d'expression, et où on est très en difficulté par rapport à la loi, par exemple, en ce qui concerne des fausses allégations de viol. C'est-à-dire que ça se présente de plus en plus. Ce sont des personnes qui peuvent présenter une déficience intellectuelle, qui connaissent leurs droits, ils ont eu accès à de l'information, ils ont eu accès à l'éducation à la sexualité, etc. Et l'exemple récent qui s'est présenté au CRS sont deux personnes usagées d'un ESAT qui travaillent dans le même atelier, qui ont eu des rapports sexuels a priori consentis derrière la gare en rentrant chez eux, etc. mais face, face à l'opprobre peut-être de la famille, des collègues de l'atelier, etc. du fait d'avoir des pratiques homosexuelles, ils sont allés tous les deux au commissariat, dans des commissariats différents, pour porter plainte. Et effectivement, la question est de savoir qui était consentant, qui... Voilà. Donc, les vraies questions qu'on se pose et qui vont être développées aussi dans le prochain fascicule de Santé publique France qu'on va concevoir ensemble, c'est de dire « Oui, bien sûr, tu as le droit de consentir. Tu as le droit de dire non. Mais tu n'as pas le droit de mentir devant la justice. » Et on est à ce niveau-là. C'est-à-dire que, vous voyez, on a dépassé le niveau d'être concerné par cette question et on est vraiment sur la question de trouver des outils spécifiques qui veulent dire quid de tout ce qui est en facile lien à comprendre, quid des pictogrammes, par exemple, qui sont explicites et qui vont présenter les moyens de parler, d'évoquer la sexualité, d'évoquer des pratiques, peut-être non consenties, etc., dont on ne dispose pas. Dans les outils qui vont être mis à disposition du public très prochainement, les personnes elles-mêmes qui sont constituées et qui ont voulu faire cet outil et cette exposition souhaitaient justement des représentations soit en dessin soit en photo qui montraient, par exemple, des personnes en situation de handicap qui avaient des pratiques sexuelles avec des personnes valides. Ça n'existe pas. On en a très peu en France. Je ne sais pas, je parle sous ton contrôle. Voire même des pratiques homosexuelles de personnes en situation de handicap entre elles ou avec une personne valide. Et c'est là qu'on s'est heurté quand même aussi à ce fameux côté gauche du triangle, c'est-à-dire la morale qui fait qu'effectivement c'était tout à fait envisageable qu'un des ZAT qui est spécialisé dans ce domaine puisse faire des photos. Mais les parents se sont opposés, l'institution s'est opposée et on a encore beaucoup d'obstacles. Mais sinon, j'ai envie de dire que les outils existent, se développent, sont des vrais outils qui vont renforcer la capacité des personnes à se prendre en charge et dans le sens où c'est elles qui deviennent actrices des mécanismes de santé. Un petit peu d'ailleurs de ce qu'on a vu avec Grisele 10 Réal et tous les mouvements effectivement de personnes en situation de prostitution ou les personnes aussi toxicomanes, la question de la fin de vie, sont les personnes elles-mêmes qui vont s'auto-gérer et créer des associations qui vont pouvoir définir par elles-mêmes et non pas sous le regard valide effectivement d'un sexologue plutôt du côté médical de 50 ans et blanc les besoins des personnes. Ça existe. Une question ? Oui, merci. Alors ma question s'adresse à Pierre Brasseur. J'aurais voulu savoir quelle était la méthode qui était utilisée pour les enquêtes relatives aux pratiques sexuelles des personnes handicapées mentales parce que j'imagine que leur poser des questions sur leur pratique sexuelle suppose même sous le format que vous avez évoqué de facile à lire et à comprendre quand même une approche particulière et ensuite est-ce que des études ont été menées à la manière de Master & Johnson sur les personnes handicapées physiques et donc sur la réponse physiologique de leur corps aux stimuli sexuels qui à mon avis sont peut-être pas exactement les mêmes que celles qu'ont les personnes dites normales. Est-ce que ça existe ce genre d'études ou est-ce que ce n'est pas encore fait ? Alors sur le handicap déficience mentale il y a des gens qui vont intervenir là-dessus demain je pense notamment à Lucie Nayak qui est juste derrière je pense que plus directement je ne veux pas m'attribuer le travail c'est pour ça mais en effet on peut peut-être envisager certaines méthodologies bien particulières mais et alors sur le stimuli ce que j'essaie de dire c'est que c'est un peu compliqué d'envisager un rapport particulier à la sexualité de toutes les personnes handicapées en fait on a des sortes de on a des études cliniques qui sont menées en fonction du type de handicap qui montrent que par exemple avec tel type de handicap l'érection n'est pas possible des choses comme ça enfin c'est des choses très mais c'est très comment dire c'est spécialisé il faut quelque chose de spécialisé en fonction du type de handicap on ne peut pas dire il n'y a pas un rapport particulier à la question du handicap et de la sexualité la seule chose qu'on pourrait envisager parce que en fait moi je ne connais pas grand chose forcément en question biologique et tout ça moi je suis plus sociologue la seule façon de l'envisager ça serait sur le côté de la création ce que ça permet le handicap et notamment par rapport aux normes sexuelles c'est à dire qu'il y a tout un ensemble de militants en situation de handicap qui mettent en avant le fait que parce qu'ils sont en situation de handicap et donc ils sont dans un rapport particulier à la norme de sexualité notamment parce que leur corps ne correspond pas aux normes corporelles dominantes il y a un potentiel créateur par la position particulière qu'ils ont dans la société Michel Foucault disait sensiblement la même chose dans les années 80 sur les homosexuels il disait qu'il y avait une inventivité relationnelle qui était possible parce que les homosexuels dans les années 80 n'étaient ni forcément ni exclus totalement ni véritablement intégrés et avec le handicap c'est sensiblement la même chose et donc par exemple certaines personnes en situation de handicap comme Tom Shakespeare mettent en avant le fait que il y a une moindre volonté de correspondre aux normes par exemple chez les hommes aux normes virilistes et masculinistes qui auraient davantage de potentialité de création de relations Madame là-haut oui alors moi c'est pas une question c'est juste un point à rajouter si vous pouvez ah oui donc je m'appelle Madame Dia Isabelle je suis infirmière pour le département du Nord depuis plus de 20 ans donc je fais de l'éducation à la santé à la sexualité depuis plus de 20 ans et je suis étudiante en sexothérapie donc j'ai participé aux assises de Lille ici au mois de mars et il y a un diplôme tout nouveau qui s'appelle le diplôme universitaire handicap et sexualité je trouve que c'est quand même intéressant parce que nous au cours de nos études on fait des mémoires on fait des mémoires en fonction de nos lieux d'exercice et par rapport au handicap comme vous le disiez peut-être que les personnes qui participeront à ce diplôme feront peut-être des mémoires plus spécifiques par rapport au handicap parce que c'est quand même très spécifique et j'avoue que pendant les études la sexologie c'est très très large et bon ça touche toutes les pathologies et le handicap c'est quand même très très spécifique donc voilà c'est une remarque que je voulais que je voulais vous faire partager merci oui je m'excuse mais il y a également un DU de personnes expertes en situation de handicap qui va démarrer sous l'égide de la chaire de santé sexuelle et de l'université de droit de Lyon 3 je crois qui est prévue pour la rentrée en septembre octobre et l'idée c'est justement ça va dans le sens aussi de la périmulation c'est de dire mais on cherche des personnes en situation de handicap qui vont effectivement rentrer dans ce DU pour être effectivement non pas simplement des personnes qui vont témoigner et militer mais qui vont nous aider effectivement à concevoir d'autres sources de savoir etc parce qu'en fait il y a un enrichissement aussi qui est laissé pour compte de la part des personnes elles-mêmes qui sont expertes de leur propre existence et qui peuvent nous enseigner aussi à nous pauvres valides peut-être d'autres voies de créativité etc dont malheureusement on ne pourrait pas passer à côté donc ce DU va ouvrir très prochainement peut-être que tu en parleras mieux parce que et l'idée c'est vraiment que c'est réservé aux personnes concernées aux personnes en situation de handicap en favorisant l'accès effectivement ce ne sera pas forcément un mémoire ce sera un portfolio mais pour effectivement former des personnes elles-mêmes qui vont pouvoir prendre place dans l'hôpital dans effectivement les facultés dans les universités et dans les écoles de médecine bien s'il n'y a plus de questions je vous propose qu'on passe à la pause